... Madame le ministre de la Communication, porte-parole au joint du gouvernement, Maître Afoussiata Bambalamin, Monsieur le préfet de la région de Gbeke, préfet de Boaké, Messieurs les préfets de Behoumi, Botro, Katiola, Sakassou, Monsieur le vice-président du conseil régional, Messieurs les maires de Behoumi, Botro, Boaké, Dabakala, Diabo, Djébonoua, Katiola et Sakassou, Monsieur le représentant du conseil d'administration de la RTI, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, Messieurs les chefs traditionnels, notables, chefs religieux et autorités militaires, Mesdames et Messieurs, Je voudrais, à la suite du président du comité d'organisation de cette sympathique cérémonie, souhaiter la bienvenue à nos distingués invités. En dépit des nombreuses contraintes liées à la fête de Pâques, vous avez honoré de votre présence de cette cérémonie et je voudrais vous en remercier. C'est dire l'importance que vous accordez à notre maison commune, la RTI. Je voudrais singulièrement associer à ces remerciements Madame le Ministre, qui a tenu à effectuer le déplacement malgré les nombreuses contraintes de son calendrier. Pour satisfaire les attentes des populations en matière d'information, d'éducation et de divertissement, le groupe RTI dispose de trois chaînes de radio et de trois chaînes de télévision. Grâce au soutien du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, le réseau de rediffusion de RTI 1 a été entièrement réhabilité à travers toute la Côte d'Ivoire. Dans la région du centre, nous avons récemment eu des travaux qui ont permis d'étendre considérablement la couverture et la diffusion de RTI 1. Les trois chaînes de radio, quant à elles, sont bien reçues par toutes les populations. Mais il manquait à ce tableau RTI 2. RTI 2 est une chaîne qui a pour vocation d'avoir un autre regard, comme le dit son slogan. C'est une chaîne à travers laquelle les populations pourront découvrir de nombreuses séries internationales, mais également des programmes de sport et aussi des programmes de divertissement qui leur montreront, avec un ton peut-être plus léger, différent de celui de RTI 1, toute la Côte d'Ivoire et toute sa richesse. C'est donc avec une très grande satisfaction que nous pouvons enfin mettre RTI 2 à disposition des populations de la région du Bequet. Il est important d'indiquer que c'est la première fois que RTI 2 sort d'Abidjan en termes de diffusion gratuite. Et ce n'est pas une surprise si nous sommes venus dans la région du centre. En effet, nous avons, depuis de nombreuses années, marqué tout l'attachement que nous avons pour cette région. Comme l'a rappelé le président du comité, en 2011, Radio Boaké a été réactivée. En 2012, c'était ensuite la télévision. Je rappelle pour les jeunes de l'assistante que nous avons choisi pour la première fois de réaliser la finale d'une de nos émissions de vacances à Boaké. Donc l'année dernière, les jeunes de la commune ont pu voir arriver une centaine d'artistes parmi ceux qu'ils préfèrent le plus. Et le stade de Boaké était rempli de plusieurs milliers de jeunes de Boaké. Tout cela sont des signes de notre attachement à cette région, au centre de la Côte d'Ivoire. La cérémonie de ce jour marque donc un nouveau départ pour les populations de cette région qui auront donc désormais accès à RTI 2 et donc à l'ensemble de l'offre de la RTI. Nous essayons ainsi de réaliser le vœu du gouvernement qui est d'œuvrer pour un égal accès de la population à l'information. Je voudrais en profiter pour féliciter également nos équipes techniques, supervisées par le directeur général adjoint, M. Yeo Adama, pour cette réalisation. De plus, cette cérémonie aujourd'hui revêt un double caractère. Car au-delà du lancement de RTI 2, nous fêtons également l'anniversaire, donc la deuxième année de la présence de la télévision à Boaké, qui a été faite en mars 2012. Je voudrais donc saisir cette occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à toute l'équipe de RTI Boaké pour les encourager à poursuivre leurs efforts. Les populations nous remontent régulièrement leur satisfaction du travail qu'ils font à leur côté. Nous diffusons régulièrement sur les antennes des chaînes nationales l'actualité de la région du Boaké et il est important que vos parents, vos frères ou tout simplement les autres populations de Côte d'Ivoire sachent ce qui se passe à Boaké. Partageons donc ensemble un autre regard avec RTI 2. Joyeuses fêtes de Pâques, bon Pâquinou comme dit M. le maire, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada